Les églises qui stagnent et déclinent ont en commun un trait évident. Elles ne permettent pas aux petits groupes d'agir en tant que corps de Christ. Par contre, les églises qui grandissent continuellement autorisent leurs petits groupes à obéir librement au commandement de Jésus. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. 7 fonctions des petits groupes au sein d'une église 1. Les petits groupes dispensent des soins pastoraux. Les groupes veillent sur leurs membres, afin d'y apporter une aide opportune, soit spirituelle, émotionnelle ou matérielle. 2. Les petits groupes prennent en charge le discipulat des nouveaux croyants. On enseigne à tous de prier, de s'entraimer, de communier, d'adorer, de donner, de témoigner, en bref d'obéir au commandement de Jésus. 3. Les petits groupes apportent la bonne nouvelle aux alentours. Les membres y amènent et accueillent des visiteurs, leur montrent de l'amour, et leur enseignent l'évangile de Jésus, au moyen de miracles et de la parole de Dieu. 4. Les petits groupes exercent les dons de l'esprit. Les participants agissent selon leurs dons spirituels, pour se servir les uns les autres, de sorte que le corps de Christ s'édifie dans l'amour. 5. Les petits groupes soulèvent de nouveaux ouvriers. Dans les petits groupes, ceux qui sont doués par le Seigneur pour exercer un ministère chrétien, se manifestent et s'acquièrent leurs premières expériences. 6. Les petits groupes servent la population par de bonnes œuvres. Les membres s'organisent pour répondre aux besoins communautaires, selon leurs capacités, avec de petits projets pratiques. 7. Les petits groupes multiplient leur église à travers une région. Les groupes actuels envoient de leurs membres, pour démarrer de nouveaux groupes, dont les maisons de nouveaux croyants, dans des éthnies et des endroits négligés.